Et je vous laisse poursuivre cette présentation. Comment mesurer l'état de santé dans une population ? Les indicateurs de santé Un indicateur de santé est une variable mesurable permettant de caractériser des groupes au sein d'une population en fonction d'événements liés à leur santé et à leur vie. Ces indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou non, mesurent une dimension spécifique de l'état de santé. Leur utilité réside dans le suivi et l'évaluation des effets, en faisant ainsi des outils essentiels pour comprendre, analyser et améliorer la santé d'une communauté, guidant ainsi les politiques de santé et les interventions. Un bon indicateur de santé doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, adaptable, réalisable et temporel. Il doit être clairement défini, quantifiable, capable de s'ajuster aux changements, réalisable dans la pratique et défini dans le temps. Ces caractéristiques assurent que l'indicateur est un outil efficace pour évaluer, suivre et améliorer la santé, facilitant ainsi une prise de décision informée. Un indicateur de santé efficace doit présenter les caractéristiques SMART, il doit être spécifique, assurant une mesure claire et précise, mesurable, avec une erreur minimale, adaptable, en s'appliquant à différents groupes de population, réalisables, reposant sur des valeurs disponibles et temporelles, en étant mesurés à des intervalles réguliers et appropriés. Ces critères garantissent la pertinence, la fiabilité et la praticité de l'indicateur dans l'évaluation, le suivi et l'amélioration des aspects de la santé ou de la performance au fil du temps. Les indicateurs de santé revêtent une importance significative en permettant de connaître l'état de santé d'une population, d'estimer l'importance des phénomènes de santé, d'identifier les problèmes prioritaires et d'évaluer l'impact de ces problèmes. Ils servent de base pour agir efficacement en orientant les politiques de santé et les interventions. Les objectifs associés à ces indicateurs incluent la description précise de l'état de santé, la surveillance constante, la comparaison entre différentes populations et la réalisation d'évaluations régulières, contribuant ainsi à une prise de décision éclairée et à l'amélioration continue de la santé publique. Les indicateurs de santé peuvent être regroupés en trois catégories principales, les indicateurs d'exposition, qui évaluent la prévalence des facteurs de risque spécifiques au sein d'une population, les indicateurs de morbidité, qui se concentrent sur la fréquence et la distribution des maladies au sein de la population, et les indicateurs de mortalité, qui évaluent les décès et leurs causes. Chacune de ces catégories fournit des informations spécifiques permettant de comprendre différents aspects de la santé d'une population, et leur combinaison offre une perspective globale sur le bien-être et les défis de la communauté. Les indicateurs d'exposition, également connus sous le nom de déterminants de la santé, englobent des facteurs ou événements qui influent sur l'état de santé d'une population. Ces indicateurs comprennent, facteurs de risque, ce sont des éléments qui expliquent la survenue de problèmes de santé. Certains sont intrinsèques, tels que le sexe, l'âge et les facteurs génétiques, sur lesquels les actions de prévention ont peu ou pas d'impact. Comportements individuels et habitudes de vie, ils englobent les habitudes alimentaires, les comportements sexuels, l'usage de drogues, et d'autres choix de vie qui peuvent avoir un impact significatif sur la santé individuelle et collective. Environnement et ses composantes, cela inclut les facteurs physiques tels que les radiations et le bruit, les facteurs chimiques comme la qualité de l'air et de l'eau, ainsi que des composantes biologiques. Ces éléments environnementaux peuvent jouer un rôle majeur dans la santé d'une population. Les indicateurs de morbidité mesurent l'occurrence des maladies au sein d'une population. Parmi ces indicateurs, on utilise généralement Prévalence, c'est le rapport entre le nombre de cas existants d'un problème de santé et le nombre total de personnes dans une population pendant une période donnée. La prévalence donne une indication de la fréquence globale d'une maladie dans une population à un moment précis. Taux d'incidence, il représente le rapport entre le nombre de nouveaux cas d'un problème de santé survenu au cours d'une période déterminée et le nombre total de personnes dans une population exposée à ce problème pendant la même période. Le taux d'incidence mesure la survenue de nouveaux cas et offre une perspective dynamique sur l'émergence de la maladie dans la population. Les indicateurs de mortalité sont utilisés pour mesurer les décès au sein d'une population, jouant un rôle crucial dans la description de l'état de santé. Parmi ces indicateurs, on trouve Taux brut de mortalité, il représente le rapport entre le nombre total de décès survenus au cours d'une année et la population totale moyenne de cette année. Ce taux donne une indication générale du niveau de mortalité au sein de la population. Taux spécifiques, ces taux sont calculés en fonction de caractéristiques spécifiques telles que l'âge, le sexe ou l'état civil, permettant une analyse plus détaillée et une compréhension des disparités dans la mortalité au sein de groupes plus homogènes. Taux de létalité, ce taux est le rapport entre le nombre de décès dus à une maladie particulière et le nombre total de personnes atteintes de cette maladie au cours d'une période donnée. Il permet d'évaluer la gravité d'une maladie en mesurant la proportion de personnes atteintes qui en meurent. Les indicateurs démographiques se répartissent en deux grandes catégories, les indicateurs d'État, qui offrent un instantané de la composition démographique à un moment précis, incluant des données sur l'âge, le sexe, l'ethnicité, etc., et les indicateurs de mouvement, qui se concentrent sur les changements démographiques au fil du temps, tels que les taux de natalité, de mortalité et de migration. Les indicateurs d'État démographique fournissent une vue instantanée de la composition et des caractéristiques d'une population à un moment donné. Certains de ces indicateurs incluent la pyramide des âges, l'indice de vieillissement, le rapport de dépendance, le taux de chômage, les taux de nuptialité et de divorcialité, les catégories socioprofessionnelles, les taux d'alphabétisation et de scolarisation, ainsi que le taux de pauvreté. Ces mesures offrent des informations clés sur la structure démographique, l'économie, l'éducation et le bien-être d'une population, aidant ainsi à orienter les politiques publiques et les interventions pour répondre aux besoins spécifiques de la société. La pyramide des âges est une représentation graphique de la répartition de la population selon l'âge et le sexe à un moment précis. Elle se compose de deux histogrammes juxtaposés, un pour chaque sexe, où les effectifs sont représentés horizontalement et les tranches d'âge sont indiquées verticalement. Cette visualisation offre une compréhension rapide de la structure démographique en mettant en évidence les différences entre les sexes et les concentrations d'âge, fournissant ainsi des informations cruciales pour analyser les dynamiques démographiques d'une société à un instant précis. L'indice de vieillissement mesure le degré de vieillissement d'une population en comparant le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus au nombre de personnes de moins de 20 ans, exprimé pour 100 personnes au total. Un indice élevé indique un vieillissement important, tandis qu'un indice plus bas suggère une population plus jeune. Cet indicateur est essentiel pour évaluer les tendances démographiques et anticiper les implications sociales et économiques du vieillissement de la population. Le taux de nuptialité est un indicateur statistique qui mesure la fréquence des mariages au sein d'une population sur une période donnée. Il est calculé en établissant le rapport entre le nombre de mariages survenus au cours d'une année et la population totale moyenne de cette même année. Ce taux offre des informations cruciales sur les tendances matrimoniales, permettant d'analyser les variations dans le temps et de comprendre la dynamique des unions au sein d'une société. Le taux de divorcialité, également appelé « taux brut de divorcialité », mesure la fréquence des divorces au cours d'une période, généralement une année. Il est calculé en rapportant le nombre de divorces à la population totale, souvent exprimé pour 1000 habitants, ou en le comparant au nombre total de mariages dans la même population. Cet indicateur quantifie la proportion de divorces par rapport à la population ou au nombre de mariages, offrant ainsi une perspective sur la fréquence des ruptures matrimoniales au sein d'une société donnée. Les indicateurs de mouvements démographiques sont des outils essentiels pour comprendre les dynamiques de la population. La natalité mesure le nombre de naissances vivantes par rapport à la population totale. La fécondité représente le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. La mortalité évalue le rapport entre le nombre de décès et la population totale. L'espérance de vie indique l'âge moyen au décès d'une génération fictive. Le taux d'accroissement de la population mesure la croissance démographique en tenant compte des naissances et des décès. Les indicateurs de santé sont exprimés à travers diverses mesures telles que le nombre absolu, la proportion, le ratio, l'indice, le taux, par unité de temps, et des catégories pour les variables qualitatives. Le nombre absolu représente la quantité totale, la proportion exprime la partie par rapport au tout, le ratio compare deux phénomènes, l'indice synthétise des informations complexes, le taux mesure le changement dans le temps, et les catégories classifient les données qualitatives. Chacune de ces expressions offre des perspectives uniques pour quantifier et comprendre différents aspects de la santé publique en fonction des contextes et des objectifs spécifiques. Et merci pour votre attention. Merci.